Musique 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 Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc ce sera un retour de course j'avais pas prévu d'en faire et en fait j'ai commencé à faire mes courses sur le Leclerc Drive parce que là j'ai ma famille qui arrive pendant quelques jours et arrivé à 160€ je me suis dit c'est pas possible 160€ pour 3 jours ça fait beaucoup donc du coup je me suis dit que j'allais faire un tour chez Lidl le souci c'est que j'ai Aaron en poussette donc il peut pas encore se mettre dans les caddies donc j'ai pu prendre que 2 sacs en fait pleins parce que je pourrais pas porter plus en fait tout simplement donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Lidl, je suis aussi passée à la boucherie pour acheter un chapon et du foie gras donc voilà ça m'a d'ailleurs bien coûté un bras ça va pas que ça coûtait si cher le chapon chaque année en fait, généralement c'est pas chez nous qu'on le fait donc c'est la première fois qu'on reçoit bon Noël, donc voilà je vous montre mes courses tout de suite donc là c'était la bouche clé j'ai acheté donc des poireaux parce qu'Aaron commence la diversification alimentaire et que j'aimerais bien lui faire goûter des poireaux et puis nous ça sera l'occasion de faire je sais pas, des poireaux des poireaux voilà en fait j'ai acheté des poireaux comme ça aussi coupés directement pour faire des poireaux vinaigrettes donc je pense que je verrai si on en a assez, je ferai des poireaux vinaigrettes avec si j'ai acheté du papier cadeau parce qu'ils sont à 99 centimes donc honnêtement c'est pas très cher il y a 5 mètres donc c'est plutôt pas mal j'ai acheté donc des muffins au chocolat comme ça donc là ça c'est vraiment parce que ma famille vient et que voilà on va faire un petit goûter ou quoi j'ai pris de la colle parce qu'en fait on a les tiroirs donc ils tombent à chaque fois et Julien a beau les remettre en fait il faut qu'on colle donc voilà j'ai pris du café Senseo Corset vous savez c'est celui qu'on prend j'ai pris un fromage parce que celui-là me donnait envie donc ça s'appelle le Langre je connais pas du tout voilà c'est en fait vous savez la c'est la marque Deluxe de Lidl donc ça ça doit être les les produits pour les fêtes alors ensuite j'ai pris du pain de demi-baguette en fait après cuire parce que ben voilà pour le petit déjeuner c'est pas mal j'ai trouvé des activités octonoques à partir de 4 ans donc apparemment c'est avec des autocollants je sais que ma fille adore regarder ce genre de dessin animé donc elle a 3 ans et demi mais je pense que ça lui ira et en plus il y a des autocollants et hier elle a fini toutes ses gommettes donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal a priori il y a 100 jeux et activités labyrinthe jeux des ombres points reliés puzzles en images et j'ai payé ça 2,50 euros donc j'allais pas me filer si vous entendez un bruit derrière c'est juste Aaron qui chante j'ai pris un set de couture professionnelle il y a 111 pièces euh ah bah oui parce qu'il y a les épingles je vais vous dire 111 pièces ça me paraît j'ai payé ça 9,99 euros et je l'ai pris en fait tout simplement parce que j'avais besoin de ça donc le cutter pour couper le tissu c'est beaucoup plus facile donc et puis de ça vous mettez les épingles vous l'accrochez à votre poignet et j'ai des aiguilles donc ça c'est plutôt pas mal parce que je suis pas encore une pro donc j'ai tendance à les placer donc je suis plutôt très contente d'avoir trouvé ça c'était le dernier donc j'ai vraiment pas hésité d'ailleurs ils ont mis des machines à coudre pour celles que ça intéresse euh je crois qu'il y en a une de la marque Pfaf à 150 euros et il y en a une autre je crois que c'est silver un truc comme ça à 80 euros enfin voilà allez voir dans votre Lidl je crois que ça date d'aujourd'hui les machines à coudre et dans mon Lidl pour celles que ça intéresse aussi il y avait tous les jouets en bois qu'ils ont sortis fin novembre je ne sais pas si c'est une nouvelle collection enfin s'ils les ont ressortis ou si c'est là en fait si ça traîne dans les rayons depuis fin novembre puisque moi j'y suis pas allée voilà j'avais pas besoin d'en acheter donc euh donc voilà j'ai pris des mini feuilletés au fromage donc ça c'est pour l'apéro pour Noël je sais pas du tout ce que ça va donner mais on va goûter et j'ai pris des machines voilà pépites de chocolat tout simple ensuite j'ai pris deux concombres parce que j'ai prévu de faire une salade de concombres de ma midi avec ma belle-maman puisque Julien n'aime pas ça et que bah du coup on va en profiter nous on aime bien et j'ai pris du parmesan en copeaux parce qu'il avait l'air super bon est-ce qu'il le sera ? je ne sais pas ensuite j'ai acheté du dentifrice de goût multifruit pour les deux six ans voilà pour Alissa alors je voulais lui reprendre du dentifrice bio mais en fait elle n'a plus du tout le dentifrice donc j'en recommanderais mais en attendant celui-ci fera très très bien l'affaire et enfin j'ai pris du scotch ruban adhésif apparemment c'est emballage fermeture de carton enfin voilà on peut faire pas mal de choses en fait j'ai bah non j'ai pas de scotch j'ai du papier cadeau que Julien a acheté mais il me l'a rangé tout au-dessus de l'armoire donc c'est pas accessible et ce que je voudrais faire c'est de l'emballer ses cadeaux il hurle pas il est content pour ça qu'il se demande je le laisse pas hurler c'est juste qu'il est content oui je voulais emballer ses cadeaux avec du ruban enfin n'importe quoi je voulais emballer les cadeaux de Julien avant qu'il rentre pour que ce soit fait et les autres je peux les faire quand il sera là donc c'est pas un souci mais au moins emballer les siens donc comme j'ai pas accès au papier cadeau bah je me suis dit que j'allais le faire maintenant voilà assis et je me suis pris mon petit repas du midi des sushis ça fait une éternité que je n'en ai pas mangé et j'adore ça et bah pareil Julien n'aime pas ça donc je me suis dit que tant qu'à faire j'allais en profiter et bah me faire plaisir je sais pas du tout combien j'ai payé ça pour tout ce que je viens de vous présenter chez Lidl j'en ai eu pour 44€ donc c'est pas excessif du tout parce que dans les 44€ on a 6,79€ de sushis donc c'est quand même cher pour des enfin ça va mais si vous voulez l'un des plus gros prix c'est les sushis et on a 10€ du set à couture donc vous enlevez ça vous voyez je trouve que c'est pas très cher donc voilà par rapport à Leclerc donc là je vais faire mes courses au drive je vais enlever tout ce que j'ai déjà acheté et valider ma commande pour qu'on puisse les récupérer cet après midi j'ai une ferme pas très loin de chez moi et ils font des légumes donc je pense qu'il va falloir que je motive et que j'aille voir ce qu'ils font parce que c'est tellement meilleur des légumes de la ferme et c'est vraiment au bout de la rue donc vraiment pas loin il faut pas que je m'en prie il faut juste que je me motive donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt salut Sous-titres par Jérémy Diaz